Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous ce soir pour parler d'un philosophe japonais très important mais malheureusement très peu connu à l'étranger et notamment en Europe, en France. Ce soir donc on se réunit et pour qu'on découvre enfin ce philosophe à Paris. Mais tout a été commencé par ce petit bouquin que vous connaissez qui s'intitule l'Ordre japonaise publié chez Verin il y a 3 ans à peine. Et justement donc ce monsieur Michel D'Aissier, ici présent, a édité avec les autres. Et là on trouve, ça se trouve une dizaine de philosophes, penseurs japonais, à partir de Kōkai, jusqu'à Hormori Shōzō. C'était la première présentation de ce grand philosophe, faite ici même par notre ami qui s'appelle Kanamari Osamu, un grand spécialiste de la philosophie des sciences françaises, qui a décédé avec notre grand progrès il y a plus d'un an. Mais il a très consciencieusement présenté ce grand philosophe dans ce petit bouquin. Et ce chapitre consacré à Hormori Shōzō a impressionné notre ami, donc, c'est plaisant aussi, il y a deux lignes, maîtres de conférence à Paris, une lieu séparémentaire, et spécialiste, il y a aussi une philosophie des sciences, et notamment de Verso, et il est un grand connoisseur de la France japonaise aussi, mais il a voulu vraiment, à partir de ces renseignements qu'on donne là-dedans, il a voulu vraiment connaître beaucoup plus, profondément, avec plus de détails ce philosophe, donc, qu'il m'a sollicité d'organiser ce genre d'occasion, et, très heureusement, donc, Pierre et Morisa Tussan ont accepté d'organiser un panel consacré à Hormori dans ce cadre de la conférence du European Network of Japanese Philosophy. Et donc, tous ces membres volontaires ont contribué pour qu'on se réunisse ce soir pour parler d'Hormori Shōzō. Et donc, bon, Hormori Shōzō n'est sans doute pas très bien connu, pas du tout connu, ici, donc, je commence par présenter Hormori Shōzō, très prosaïquement, donc, pour vous donner quelques éléments de sa vie et de ses œuvres. Bon, donc, je commence par sa vie. Hormori Shōzō est né, donc, 1921, à Okaima, à l'ouest du Japon. Mais, il a passé la grande partie de sa vie, finalement, à Tokyo. Et donc, d'abord, il est entré à la faculté de sciences de l'Université de Tokyo, à la section de la physique. Et donc, il était physicien, au début. Et au cours de ses études universitaires, il a été mobilisé. C'était le moment de la grande guerre du Pacifique. Donc, il a été mobilisé à la guerre, comme surtout dans la marine militaire. Et après la défaite de cette guerre du Japon, Hormori a repris ses études, mais il a changé d'option pour faire ses études de la philosophie. Et après, il est une fois entré à la section de la philosophie, bon, il est passé au graduate school de l'Université de Tokyo, etc. Donc, après sa carrière de l'extérieur, vu de l'extérieur, très orthodoxe et pas de grands événements dans sa vie. Donc, il a été nommé à l'assistant d'abord, et puis au maître de conférences, et puis au professeur, surtout à la faculté des arts libéraux de l'Université de Tokyo. Donc, sa vie, la grande partie de sa vie académique s'est passée à Tordaï, comme un grand professeur communable, ordinaire. Mais sa carrière a été coupée deux ou trois fois par une plutôt petite césure aux États-Unis, surtout à Stanford University ou à Harvard University. Et là, il a croisé, il a peut-être suivi des cours, notamment de Quine et de Storosson, etc. Donc, il a eu des connaissances assez directes et assez intimes de cette grande courant de la philosophie analytique ou de la philosophie dramatique aux États-Unis. Et bon, finalement, il a décédé en 1997, de mort, peut-être 15 heures. Mais bon, il a quand même bien fait accomplir sa vie et compréhension à l'Université de Tokyo. Bon, voilà, à peu près sa vie entière que je vous ai présentée. Maintenant, quelques éléments de ses œuvres à la paix-là suivante. Donc, bon, il a commencé à publier son travail, peut-être assez tard, mais non, c'est... Son premier livre a été publié en 1971, intitulé en japonais « Gengo po shikaku sekai ». Et là, il est resté, bon, pas très original, et il était plutôt, donc, apparemment, bon, comme le titre suggère, analytique, néo-positiviste, avec quand même, donc, plusieurs néances. Donc, c'est ce que Pierre va nous montrer ce soir. Bon, mais son premier grand percet, donc, son premier grand percet, donc, comme un philosophe, penseur original, a été révélé par son second livre, intitulé « Monotokoro » Et puis, il est publié en 1976, et puis, là, il nous a montré ses concepts clés, par exemple, « Tachihara-ware », des choses comme ça que nous allons vous montrer ce soir. Et donc, c'est ce qui a fondé sa pensée vraiment originale. Et puis, donc, en 1992, il a publié un troisième bouquin qui s'intitule « Shikaku Shindon », inspiré par Paul Pankley. Là aussi, donc, il a bien développé ses pensées originales. Et puis, donc, pour ici, dix ans d'espace, je vous ai montré ici, donc, trois, une série de trois bouquins qui concernent le problème du temps, donc, 1992, Jikan Tojiga, et 1994, Jikan To Shanzai, et 1996, Tokiwa Nagarese. Bon, ces trois bouquins, ça représente ses déritres français que nous allons vous montrer également, donc, ce soir. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il a publié en tant que bouquin. Il a publié hier, donc, beaucoup d'articles, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on dispose de ces œuvres complètes en 12 volumes, donc, 10 volumes, chez Yannam Chotain. Bon, donc, voilà les éléments vraiment sprosaïques, mais qui sont nécessaires pour commencer à comprendre son travail. et ses idées. Bon, donc, maintenant, donc, je passe la parole, d'abord, donc, à Pierre Conner, donc, doctrin, a réalisé des livres à Durselles, et qui prépare, justement, donc, une canthèse sur Omori. Il va parler plutôt, donc, de jeunes, Omori, le premier Omori. Donc, je passe la parole à Pierre. Donc, je vais vous présenter, je vais vous parler de l'empérisme tremblant du langage dans l'œuvre de jeunesse du philosophe, donc, de Omori Chosot. Et la grande question, c'est de comprendre comment traduire, donc, les concepts logiques de Omori Chosot en français. Donc, je vais vous parler du premier Omori. Je remercie d'abord mon université, le centre de philosophie, et ainsi de suite. Ensuite, je vais passer à une introduction, d'abord, bref, vous expliquer exactement ce qui se passe et comment je vais y arriver. On parlera de logique, principalement. Je sais bien qu'en philosophie, parfois, il est difficile d'entendre, mais on parle de logique. Je vais parler ensuite de logique, mais avec un gagou, je vous expliquerai la suite. Et finalement, je parlerai de l'origine, de la nécessité que l'on peut trouver en logique. La première chose, donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de présenter, comme je viens de le dire, la logique de Omori Chosot, mais la logique bien particulière de Chosot, qui m'intéresse plus au point, sachant que, moi, je viens d'une formation plutôt logique formelle, ainsi pas d'ontologie formelle. Et donc, je réfléchis profondément à la question de savoir ce que peut bien être la logique. Quel est exactement son statut ? Comment on peut l'employer ? A quoi elle sert ? Quelle est son utilité ? Et toutes ces questions philosophiques profondes touchent évidemment, également, à la science des mathématiques. Donc, pour faire ça, je vais questionner plusieurs essais publiés entre 1954 et 1969, qui sont vraiment les œuvres de jeunesse, que très peu de gens lisent, en fait, sauf, de manière introductive, je dirais, sur la philosophie de la logique, justement, les courants analytiques qui existent à cette époque, entre autres en Amérique, et leurs courants, traditions, évidemment, peu nouveaux discutés, et on va essayer de comprendre ensemble la provenance de la nécessité que comportent en elle des phrases logiques. On va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que des phrases logiques, parce que ça, c'est pas, évidemment, c'est pas tout de suite certain. Et on va décrire la nécessité des phrases logiques exactes, comme reposant sur l'expérience, qui est complètement, enfin, qui est très, très contre-intuitif quand on est dans le monde de la logique. Et on va essayer de confirmer, donc, une espèce de, en tout cas, une hypothèse empiriste sur le premier travail d'Omori. La méthode va être très simple, c'est-à-dire que, et je suis, en fait, la méthode, ici, d'Omori Shoso, qui n'est vraiment pas habituelle, puisqu'on va tout simplement parler d'abord de la logique en tant que l'omni, c'est-à-dire sans Gaku, c'est-à-dire sans science. Et ensuite, on va se concentrer sur le deuxième point, qui est les trois termes ensemble, qui est de l'omni-gaku, parce qu'on peut, effectivement, séparer l'omni de l'omni-gaku. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire la logique, qui serait non scientifique. Donc, je vous rappelle, on écrit ça comme ceci, seulement, et sans le terme Gaku. Et pour ce faire, le cheminement que Omori nous propose est assez simple. Il est celui de réfléchir sur le terme logique et logiquement que l'on trouve dans le sens commun et du point de vue, en fait, du langage ordinaire, usuel, dira-t-il. Donc, moi, je prends le langage ordinaire parce que c'est plus le terme qu'on utilise. Les exemples qui reprennent, qui sont tout à fait courants, c'est de dire, par exemple, le gagnant a développé le jeu de manière logique, la logique de ce politicien est à droite, ou si l'on réfléchit logiquement à ce qu'il a fait là, est étrange. Ce sont des exemples de phrases du langage ordinaire que l'on peut analyser. Ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi l'exactitude logique, quelle est la validité des inférences que l'on peut faire, les nécessités et les généralités, qui sont de drôles, de bêtes également, et, encore plus bizarre, la localité et la globalité. Commençons par l'exactitude logique. Donc, on va, en fait, réfléchir ensemble à ce que peut être logiquement exact et inexact dans la logique du langage ordinaire. Je veux dire, je précise, c'est vraiment important. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on parle d'abord de phrases, tout simplement. On ne parle pas de quelque chose d'autre que des phrases. Le deuxième, c'est la deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment, en fait, une phrase peut être logiquement exacte ou pas. Alors, on va prendre un exemple, comme par exemple, « Demain, il fera beau ». Alors, si on prend un exemple comme ceci, en logique usuelle, logique actuelle, c'est-à-dire qu'on prend le modus ponen chez Aristote qui est interprété par Lurkatchevitch. Et si l'on reste dans un système bivalent, eh bien, « paix ou non paix » est vraie. C'est-à-dire que cette phrase est effectivement vraie. Mais elle est vraie dans le sens où elle n'est vérifiable que par les faits, c'est-à-dire par les faits qui nous entourent. Alors maintenant, prenons un deuxième exemple, qui dit « Demain, c'est Noël » ou « Ce n'est pas Noël ». Dans ce cas-ci, la proposition n'a ici plus rien à voir avec l'expérience et, a priori, elle est indépendante de la vérification expérimentale qu'on peut en faire pour vérifier sa valeur de vérité. La logique non scientifique du langage ordinaire serait donc inscrite dans un facteur de neutralité ontologique forte, ce qui ne va pas du tout de soi chez les logiciens. Alors, maintenant, prenons de nouveau la même phrase. et posons-nous la question de savoir comment on la juge. Donc, pour juger de « Demain, il faudra beau », nous devons, a priori, nous reporter à la factualité du monde. Mais comme 1 est dans le futur, et donc l'exatitude se rapporte seulement à la valeur métallo-linguistique de la phrase, on ne peut pas la vérifier expérimentalement. Ce n'est pas possible. Mais dans le cas de 3, ici, on voit que le jugement paraît plus clair, car, en fait, il est indépendant des circonstances du monde qui l'entoure. Le message, donc, de l'exatitude logique est centré sur le langage. C'est tout simplement la fonction métalinguistique qui a très bien été décrite par Roman Jacobson, que vous connaissez d'après moi tous. Alors, pour continuer la réflexion, on va parler de deux types de phrases. Les phrases qui sont dépendantes de la réalité, par exemple, « Demain, il fera beau », seulement vérifiables à partir de la vérité. La deuxième, c'est les phrases indépendantes de la réalité, qu'on appelle les pires, et qui sont le deuxième exemple qu'il vous voyez ici. Pour Omori, l'expression logiquement exacte du langage ordinaire exprime tout simplement le fait qu'une phrase est indépendante des faits et que cela est vrai dans certains cas. Pas tous les cas, évidemment. Ça, c'est une première définition. Maintenant, vérifions l'exatitude logique des pires. Une phrase est construite avec des mots liés entre eux par ce qu'on appelle des foncteurs. Vous connaissez tous les foncteurs. Les phrases ont donc une construction particulière qui peut être analysée. On peut étudier les relations de construction qui nous permettent de comprendre le statut de l'exatitude logique d'une phrase. Et pour Omori, en fait, ces termes-là sont utilisés de manière très étrange puisqu'il ne peut pas dire que les mots sont noués ou encore entrenoués. Ils nomment également cela un contenu de signification, ce qui est complètement en contre-intuitif pour la logique actuelle. Et donc, tous les mots contiennent le sens d'Otromo. Et en plus, ils se trouvent dans une relation inclusive, une intégrante rencontre de sens complice. Alors, prenons un exemple de nœud de langage. Par exemple, disons qu'une chose bleue n'est pas rouge. Habituellement, pour la logique scientifique, il s'agit en fait d'un jugement infini, c'est-à-dire qu'on choisit une chose qui est rouge et qui est vraie a priori. Et ensuite, on fait un jugement de négation. Or, pour Omori, ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit, en tout cas pas dans le cadre du langage ordinaire. Pour lui, il n'y a aucunement besoin de faire synchroniquement l'analyse de toutes les choses bleues de l'univers pour vérifier qu'elles ne sont pas rouges. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour lui, l'exactitude logique dépend seulement du sens des variables bleues, rouges et du foncteur. Nomadique, complexe de négation, ne pas. C'est la seule et nulle chose qui compte. Donc, l'exactitude logique, c'est une définition encore plus complexe, est une expression de relation de langage, dans le sens où les mots sont noués ensemble, d'une manière ou d'une autre, dans notre langage ordinaire, et qu'en fonction, nous décidons de l'exactitude logique de ce nœud. Maintenant, regardons la validité des... Donc, ça, c'était une définition, une petite conclusion. Regardons maintenant ce qu'on appelle la validité de l'inférence. Alors, vous le savez, mais je le répète, une inférence, c'est la relation entre une phrase posée comme prémisse et une autre phrase qui fait office de conclusion. Lors d'un jugement d'inférence, on parle souvent de validité, d'invalidité, et je rappelle qu'ici, en japonais, on utilise le terme « tori », qui est en fait un traduisible en japonais, en français, et qui désigne la validité et l'invalidité possible d'une inférence. Les deux se retrouvent dans ces deux caractères. Alors, pour Omori, il y a une thèse très intéressante, qui est une thèse, en fait, de paraphrasie, qu'on appelle, qui est nôme par, donc, Kangen et Kuri Goto. Disons que A et B sont des métabariables représentant des phrases. Lorsqu'on pose A et B comme prémisse, nous inférons, par modus ponem, la conclusion B si A. Cette inférence est valide et provient du fait que B est contenu dans l'énonciation de la prémisse. La conclusion n'est donc, en fait, qu'une paraphrase de cette dernière. C'est la thèse du langage ordinaire de Maud. C'est-à-dire que ce genre de relation paraphratique vaut pour toutes les inférences. Un exemple, c'est que, je dis, par exemple, j'ai reçu un livre de Marc, Marc m'a donné un livre. La logique des relations qui a pour objet la base des différences, donc ça, c'est la logique actuelle, c'est la façon dans laquelle on réfléchit, et plus spécifiquement les relations intensives, on dit que A a reçu un livre de B, donc B a donné un livre à A. Comment jugeons-nous cette validité de cette inférence ? Pour lui, pour Omori, il nous suffit d'observer la relation du sens entre donner et recevoir. C'est en fonction du sens de ces phrases, et par là, des sens des mots qui construisent les phrases du langage ordinaire, qu'on décide une inférence qui parle là-haut des prémisses à la position « est-valide ou non ». L'inférence n'est donc rien que une paraphrase, comme je venais vous dire. Alors, la nécessité et la généralité sont deux concepts relativement, en tout cas le premier est relativement simple, puisque tout simplement, la nécessité vient du fait qu'une phrase logique exacte l'est nécessairement, car elle repose nécessairement sur la relation de signification des mots qui la composent. Autrement dit, cette nécessité repose seulement sur les règles d'utilisation des mots qui sont prises en compte, qui sont prises en compte. La généralité, là c'est un peu plus compliqué, en fait il s'agit, mais je veux passer ce point-là parce qu'on n'en a pas besoin un peu plus tard et que je crains qu'on n'ait pas assez de temps. Donc, la localité et la globalité sont des concepts aussi très, très, relativement étranges et qui sont importants par contre pour la suite du débat. Donc, on a vu que juste à présent, nous avons proposé que les mots que nous avons proposés sont liés avec un teint particulier. Par exemple, les mots rouge et bleu sont uniquement liés à leur première description, c'est-à-dire la couleur. En d'autres termes, si on demande s'il est possible d'utiliser ces mots sous le teint de la géométrie, c'est impossible. Le sens trouvé entre les mots de couleur, en tant que logique des couleurs, est uniquement lié au teint particulier, celui de la couleur. Cette logique est seulement utilisable dans le domaine des couleurs et on ne peut pas l'utiliser dans un domaine lié à la géométrie ou, par exemple, au lien de parenthèse, c'est-à-dire du sang. Ce fait, en fait, Omori le nomme localité logique. Donc, pour Omori, la logique est thématiquement dépendante, en tout cas dans le langage ordinaire. Donc, rappelez-vous bien qu'on est dans le langage ordinaire. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est évidemment, existe-t-il une logique qui n'est pas locale ? C'est une question qui n'est pas évidente parce que, de toute façon, on ne peut pas utiliser les prédicats, ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser les noms parce qu'ils sont d'office dépendants. Il y a quand même une exception, c'est le mot chose, qui est en tout cas dans l'interprétation à l'équipe qu'on peut en faire, c'est-à-dire à quelque chose. Il y a le mot... Donc, on peut dire que le mot chose est un mot qui est allocal. Et on peut également montrer d'autres mots qui sont la copule être, la négation non, la conjonction où il est, l'existence être, les quantificateurs, etc., qui sont tous des mots allocaux. Et Omori va désigner ces mots comme étant des mots globaux. C'est un peu bizarre comme appellation, mais c'est ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est pour le langage ordinaire. Et le plus étrange, c'est que c'est à partir de cette possibilité d'interpréter le langage ordinaire qu'Omori va reconstruire ce qu'on appelle la science de la logique. On va essayer de voir maintenant ce que c'est. Donc, cette fois-ci, on a bien le terme Gakou qui est là. Et je vais d'abord vous donner les références traditionnelles qui disent que les systèmes logiques sont compris comme étant des systèmes formels composés d'une sémantique et d'une syntaxe qui comprend des règles d'inférence. Jusqu'ici, tout est tout à fait normal. Par exemple, si on parle de la logique des propositions, pour enfin arriver à la logique des éparations, on peut très bien traduire Takeshi et un Catherine qui donneraient la phrase L entre parenthèses D, K. D'accord ? Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors, du point de vue des logiciels, en tout cas, et des philosophes de la logique aujourd'hui, une grande part du rôle de la science de la logique consiste dans le fait que nous avons acquis des outils plus efficaces pour l'étude des systèmes scientifiques et que par là, nous avons obtenu une plus large connaissance détenant et aboutissant des règles qui composent notre langage ordinaire et autonome. Maintenant, on va voir ce que Omori pense de tout ça. Il va d'abord parler de tremblements de signification et d'historicité du langage. Il va parler de définition d'un nouveau langage d'un autre point de vue. Commençons par le problème initial. Donc, on a bien ensemble appréhendé l'idée d'une logique globale qui provenait de mots tels que non, où et est. Mais nous avons bien compris que pour cette logique, quels que soient les mots utilisés dans une phrase, le terme de celle-ci n'entretend pas en compte. Et que donc, la logique correspondait à un vocabulaire qui apparaît universellement dans le langage, a priori. Mais si la science de la logique est une science qui est en relation avec le sens général des mots, nous pouvons penser que sur ce point, la logique globale, différente de la locale, possède une relation particulière avec la science de la logique. Or, pour Omori, la science de la logique est quelque chose qui provient justement de cette, c'est ce que je vous ai expliqué, provient de cette logique globale. Je passe la citation. Et pourtant, il y a des problèmes. Car, il existe un manque de précision fondamentale au sein des différents subtils de la signification de la multi-type des mots qu'utilise un locuteur, pardon, le locuteur d'un langage. On peut par exemple exhumer une variation diachronique de signification dans l'historicité du langage. Le langage est vivant, en fait, c'est ce que Omori essaie de nous dire. Et comme il est vivant, et que l'on rend, et si l'on rend compte des variations historiques ainsi que des distinctions propres à chaque locuteur, synchronicement ou diachroniquement, la signification des mots n'est pas une chose fixée. On peut dire la même chose à propos des mots qui composent la logique globale. Et donc la signification des mots utilisée par la science de la logique tremble, et la connaissance se rapporte à celle-ci n'acquérera aucune stabilité. Grand problème, évidemment. Alors, quel va être le plan de sauvetage de la logique ? On va, en fait, tout simplement construire des nouveaux mots, c'est-à-dire des néologismes, qui sont bien connus. Ce sont les conditions de règles d'utilisation de néologismes, telles que la négation. Les connecteurs cinq catégories rématiques, tels que ceux-ci, qui ont été définis, conviennent tout à fait aujourd'hui au logiciel. Mais nous pouvons toutefois décréter que l'historicité et les différents points de vue entre les individus sont exclus de ces néologismes. Et nous pouvons affirmer que la vision néologique est une réussite accomplie en science de la logique. Et si cette réussite est effectivement acquise, pouvons-nous attester de la possibilité de la stabilisation des tremblements et de la fluctuation de la signification ? Bien évidemment, Omori pense que non, ce n'est pas le cas. Pour lui, cette tentative n'est pas totalement accomplie. Donc la tentative de la logique actuelle est mauvaise, ne fonctionne pas. Il y a donc une grande critique du néologisme logique chez Omori, qui dit que si la science de la logique est d'un côté indépendant de l'historicité du langage que nous utilisons tous les jours et qu'elle comporte en même temps ce langage, étant donné que la logique globale souffre de tremblements de significations historiques en l'état, elle manque nécessairement de rigueur et d'universalité. Sur ce point, et avec le vocabulaire de la logique globale, nous choisissons donc d'effectuer un travail de transposition néologique. Cependant, la rigueur et la généralité désirée nous échappent même lors de la définition des règles d'utilisation. De nouveaux mots produits du tremblement de leur signification compris dans le langage ordinaire et la multitude des règles d'utilisation. Dans ce cas, l'efficacité de la logique est mesurée dans un système scientifique particulier, autrement dit dans la probabilité utilitaire de la science mathématique. Voilà pour la science de la logique. Essayons maintenant de voir d'où provient l'origine de la nécessité. Nous savons que la nécessité trouve son origine dans le contenu de signification de la multitude des mots. Ici, c'est juste une parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'Honori soutient la logique comme quelque chose, comme étant une image du monde, qui est en fait la pilote théorique bien connue chez Wittgenstein. Et cette conception suppose en fait une vision de la logique de la vérité comme adéquation. Et si je vais citer Honori, parce que je trouve que cette citation est très... Enfin, c'est vraiment là-dessus que je vais travailler avec vous. Donc la nécessité trouvée dans une chose rouge n'est pas bleue provient de la règle des mots rouge et bleu. Cependant, avant de poser cette règle de langage, nous devons d'abord recevoir l'expérience de deux couleurs différentes. Si nous cherchons la nécessité du fait que rouge n'est pas bleu, par expérience donnée, on a d'un côté deux couleurs différentes et d'un autre côté deux choses différentes. Celles-ci se font sur la donation factuelle. Alors, la donation factuelle, je vous expliquerai ça juste après. Donc la donation basée sur l'expérience du fait que le rouge est bleu ne constitue pas, en même temps et en même endroit, on va pas savoir la réalisation de la règle de langage. Une chose rouge n'est pas bleue. Donc tout ceci donne vraiment l'impression qu'il nous dit que la nécessité de rouge n'est pas bleue, est indépendante des faits empiriques et en même temps, dépendante des faits empiriques. Alors, je vais vite maintenant parce qu'il faut vraiment, je pense qu'au niveau du temps, on n'a pas... 5 minutes, ok. Donc, il y a deux choses très importantes à comprendre. Il y a d'abord la première, c'est la dépendance, donc la nécessité dépendante des règles de langage et l'autre, la nécessité dépendante de la fixée des faits. Le premier, on l'a déjà découvert, les phrases dictées par les règles de langage sont nécessairement exactes car elles sont indépendantes de la factualité. Par contre, la deuxième, c'est la donation des faits et c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre. Je vais essayer d'aller vite. Qu'est-ce que la donation des faits ? Alors, il paraîtrait que c'est, selon Mori, une donation empirique. Or, dans la donation empirique, la donation est une donation factuelle. Elle se fixe en tant que fait indépendant de notre expérience. Elle n'est pas l'essence de l'enquiry. Il ne faut pas confondre les deux. Et nous ne pouvons faire que l'expérience, par exemple, le fait que je suis ici devant vous pour le moment en train de présenter. Voilà, ça c'est la donation factuelle. C'est hyper intuitif en fait. Il n'y a aucune vraiment... Enfin, c'est très difficile de l'expliquer. Donc, où est la nécessité d'un an ? Dans un contexte philosophique ordinaire, on considère ce qui est factuel comme étant ce qui est accidentel. Or, Mori transpose la nécessité à la fixité factuelle en disant que ce qui est factuel est ce qui est inébranlable. Dans quel sens est-ce que les faits sont inébranlables ? L'inébranlable factuel peut être exprimé en fait intuitivement à la lumière de ce que nous ressentons directement tous les jours. Et il est extrêmement difficile donc d'énoncer ce que c'est. Et on va essayer de voir les indices. Donc les indices. Et ici, je ne fais qu'interpréter ce qu'on me dit parce que c'est la seule manière de travailler. Et donc je ressemble les indices. Et nous savons que la première chose, c'est que pour établir des règles d'utilisation du langage, il nous est nécessaire d'en passer par la compréhension de la donation factuelle au travers de l'expérience. Nous pouvons donc dire que la nécessité logique est en fin de compte issue de la fixité des faits. Donc les règles fixées par notre façon d'utiliser les mots dans notre langage ordinaire sont dans un certain sens équivalents à notre caractère empirique. Et c'est là où on trouve justement l'empirisme. Et c'est que nous pouvons dire à propos de la logique, nous pouvons également dire à propos de la science de la logique. Donc dans la limite où nous possédons un processus de définition néologique basé sur le vocabulaire de la logique globale, sous une certaine forme, la science de la logique est liée à la fixité des faits. Et dans ce cas, et dans un certain sens, la science de la logique possède donc également un caractère empirique. D'un côté, la nécessité des phrases expérimentées en science de la logique confirme le point sur sa non-relation avec les faits, mais d'un autre côté, la nécessité trouve également son origine dans la fixité des faits dans le sens où le vocabulaire de la science de la logique suit les règles de l'AMBH. Je peux vous prendre un exemple comme ceci, mais je vais peut-être passer l'exemple pour arriver à la conclusion. Alors bien entendu, le sens de la nécessité liée aux faits reste non clair, mais si c'est à ta pression incorrecte, on fait ici une hypothèse importante, par exemple en tout cas surprenante, que par son système symbolique extrêmement abstrait, la science de la logique est effectivement ce qui est le plus éloigné des faits, et pourtant, en fonction de cet éloignement, elle paraît conserver la nécessité. Cependant, en fonction de la nécessité entendue dans le sens de la science de la logique, basée sur les règles de langage et en fonction de sa facturité est inébranlable, la science de la logique est d'une certaine manière au moins limitée. De notre point de vue, et à partir du moment où le langage peut doubler le monde, c'est la vie de théorie, après avoir fixé les règles d'utilisation de la culturelle, c'est loin de nous, le langage ayant la capacité de copier le monde, lorsque nous choisissons par les mots des règles d'utilisation, nous devons faire en sorte que cela colle de manière d'être du monde. En virtu de cette requête, les logiques, leurs systèmes fermés et de règles propres qui suivent les mots trouvés dans les langages ordinaire sont liés par une donation empirique subie extérieurement. Donc voilà, on avait un problème en début de conversation par rapport à la nécessité qui trouvait deux différences, et d'après moi, en fait, explique l'origine de la nécessité de la science de la logique, provient de deux concepts différents, la nécessité signifiant donc les règles de langage et la nécessité signifiant une fixité factuelle. Et je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Bon, donc, c'est le premier enjeu qui s'est donné à l'étude logique et qui a développé déjà son programme assez originel sur la logique. Donc, bon, le temps est vraiment limité, mais bon, deux questions peuvent être acceptées. Donc, bon, d'abord. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, vous savez qu'il était physicien au départ, c'était quelle branche de la physique ? Le quantique ou autre chose ? Oui, c'est ça. C'est quantique, entre autres, génialement. Bon, donc, ça ? Merci beaucoup pour ce bel exposé qui rend de temps plus intriguant la suite annoncée, c'est-à-dire comment de cet hyper-empirisme logique, ou de ce logicisme en fait hyper-empiriste tel qu'il est présenté là, on passe à la théorie de l'apparaître dont Tatuya Ikaki va parler dans un instant, c'est peut-être très intéressant. Mais, alors, ma question était parce que vous avez zappé, et c'était bien parce qu'on manquait de temps l'exemple, mais peut-être que vous aurez le temps même si de le redéployer, pour comprendre la nature de ce point d'inébranlable dans l'empirie. Il m'a semblé, à vous écouter, que ça relevait de quelque chose de l'ordre d'une sorte de correspondance en termes de multiplicité logique. Enfin, quand vous avez dit qu'il y a quelque chose d'indépassable dans le fait qu'il y a deux couleurs, mais il y a aussi deux choses qui portent ces couleurs, donc il y a les vérités à l'équation, on pourrait dire aussi correspondant en ce sens-là. Donc il y a du deux, de part et d'autre, mais est-ce que c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire la multiplicité logique, donc peut-être numérique à la fin, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, de plus qualitatif ? Oui, je pense que justement c'est la multiplicité logique. Je pense qu'effectivement cette interprétation de la multiplicité logique est tout à fait possible, étant donné qu'on réestime que même si on essaie de créer une logique, un peu comme le cercle de Vien de la Fée, en fait on n'y arrive pas, et on est complètement prisonnier de toutes ces logiques qui existent dans chacun des langages. Donc c'est un problème de système, en fait. Et c'est de savoir si oui ou non, ce langage, c'est l'article que j'ai écrit sur Descartes, entre autres, s'il y a moyen d'avoir un langage universel, oui ou non. Et sa réponse est non. Donc on est pris dans cette multitude de langages, et donc une réalité, c'est-à-dire le fait qu'il existe plusieurs systèmes pour décrire le monde, même si le langage est une copie de demain. Voilà. C'est bon ? Merci pour l'admission. Pas d'autres questions ?